Générique Bonjour Twitch, bonjour à tous et à toutes, bienvenue, bienvenue sur ce live spécial Harry Potter messieurs dames, j'espère que vous allez bien, parce que moi, je pète la forme, je me suis mis sur mon petit printemps, aujourd'hui, la petite tenue qui va avec le petit emblème, pardon, sur ma gauche, de Gryffondor, il est là, ça y est ! Lecteur de menu, désactivé, appuyez sur barre d'espace pour l'activer. Alors, par contre la petite voix était pas ouf, non non, tu lis pas du tout, je te veux pas frère. Option d'accessibilité. Non non, tu te tais, tu te tais, tu te tais. Oh ! Ok, il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription à cinquième année au collège Poudlard, école de sercellerie, a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers du 1er cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Eleazar Figg à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de la répartition. Bien à vous, M. Weasley. Weasley ? Ils nous ont caché des choses ? Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il est beau ! Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu ! Je l'aime déjà ! En vrai... En vrai, il y a quand même un petit air déjà de base, non ? Voilà. Nous avons créé notre petit sorcier. Le début de l'aventure. Et je croite. C'est magnifique. Ah ! Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. N'est-ce pas ? C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rencontre. Oh ! Elle est hasard ! Georges. Je suis ravi que ma description Sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Oh ! Hein ? Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton e-book... Non ! Il est spawn au KLM ! Oui ! Bien sûr ! Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellent ! Allez ! Allons-y ! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade ? Pas du tout, monsieur ! Allons-y ! Pas venu au château depuis longtemps ! Je serais ravi de revoir ce milieu d'habillé. Qu'est-ce qu'il y a ? Hmm... Je vais me dire un Harry Potter, bonne famille ! J'avoue ! Un BG incroyable ! Ah ouais ! Sans déconner ! Ne serait-ce pas le méchant de l'histoire ? Oh ! J'ai des frissons ! J'ai des frissons ! On y est les gars ! Ça y est ! Un méchant avec un chapeau rigolo ! C'est forcément le méchant ! Cette musique ! Cette musique, bordel ! Fufu ! Trachio ! C'est magnifique ! Il est splendide le jeu ! Il a une vôtre trasmatique ! C'est ouf ! Oui, en effet ! Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entretenu. Un Poudlard aussi tard ! Et moi non plus ! Bien sûr ! Étant donné que les cinquièmes années sont censés avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor ! Ah ouais ! Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux ! Monsieur Shriek s'y connait en flatterie ! Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère ! Ah mais d'accord, ok ! Il est au ministère, lui ! Aurais-tu vu cela ? Il s'agit d'un article de Jean-Lapopo de qui ? Ah oui ! Chacun a une idée différente que représente vraiment Run Rock ! Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace... Un dragon ? C'est quoi ? Un sombral ? Euh... Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam ? Comment ? Ouais, comment tu connais Myriam toi ? Elle était au sujet de Run Rock avant sa mort. Elle se demandait ce qu'un mystère c'est pour son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai... reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eleazar. Son ebou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a du vite s'en débarrasser. Pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Run Rock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur ? Quelle lueur ? Je ne vois pas de lueur. Bon non plus frère. Moi non plus. Euh... Ah oui. Mais c'est Dragon Age ! Il s'est fait mec toi ! Ah bah oui, du coup tu vois l'Ephemeral. Bah oui. Euh... Run ! Mais oh ! What ? What the fuck ? Il s'est fait bouffer à l'autre ! Un cureuil ! Comment ça va ? Pas bien on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggle Weld. Ça vous remettra sur pied en ne rien de temps. Fin du jeu. J'avoue. J'ai pour vous soigner. Le début d'une violence. Nani ! Personne ne s'y attendait. C'est ouf ! La cinématique était insane par contre les gars. Que s'est-il passé ? Pauvre George. Je ne peux pas croire qu'il... Oh bah George ! Qu'est-ce qu'il a pris à cette satanée bestiole ? George Joe il s'est bouffé. Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Ouais ouais, je suis d'accord. C'est beau ouais. La clé que vous avez découverte est un porte-au-loin. Un porte-au-loin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Pop et des pop ! Je me sens bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte-au-loin. C'est fluide hein ? Et pourquoi ? Alors. Ah ! Argotou ne les touche ! Attendez-moi professeur. Waouh ! Prenez-en plein la vue dans le tchat ! Mais où ce porte-au-loin nous a-t-il emmené ? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les islands d'Ecosse. Monsieur. Ces ruines. Vous pensez-tu ? Que le porte-au-loin devait nous emmener ici ? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Tu crois Francis ? Mais William n'a pas laissé ce porte-au-loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Jolie maison, mais le jardin n'est pas fou. Je m'étonne. Ça lag un peu ? Ah bon ça lag ? Chez vous ? Aucun problème monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Ah je peux courir. Où pensez-vous que votre femme a le porte-au-loin qui nous a mené ici ? Arrête de parler, t'as une voie trop charismatique, s'il te plaît. Tu me fais les toutes choses après. Une forme de magie extrêmement ancienne. Ouais. Là ça s'inscrit le bordel. Une magie ancienne ? Oui. Une puissante magie maniée par de rares individus, qui semblent s'être perdus avec le temps. C'est un peu blaire toi aussi. Franchement. Ouais. L'image est chelou. C'est un peu blaire toi aussi. Franchement. Ouais. L'image est chelou. C'est moins chelou que ce Thor. C'est un effet. Thor ? Monsieur. Pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Ah oui, ça c'est sûr. Wow. Est-ce que c'est de la glace ? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Ok. Alors, appuyez sur 1 pour fluctuer une partie de base. Fluide ! Plus de l'attaque ! Alors, utilisez votre caméra pour sélectionner par une cible active. Ouais. Ok, ok. Ça va figue ! Bon non plus figue ! Votre manie mort de baguette s'améliore à vide. Ok, je balance des flippendo mon pote ! Fuis le bateau de la mort qui tue. Expefus ! Je m'en ai pas fait exprès ! C'est violent hein ! Ah ! Là-haut ! Assassin ! Je dégomme tous les... Attends, j'arrive papy ! 30 secondes, il y a des petits trucs à casser là, ça m'intéresse moi. C'est super bien fait les gars. Et après on m'a dit que le jeu était moche. Waouh ! Accrochez-vous bien ! Réparons ! Les monstres ! Le sort du détail ! Ha 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 ! D'où le jeu est moche ? Ah je sais pas, j'avais vu plein de commentaires en disant que le jeu était moche, que les personnes n'étaient pas super beau, etc, etc. C'est des fous les gens. Il a résisté ! Ouais, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Qui avait pu construire tout ça ici ? Apparemment quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte-au-louet nous a amené ici pour une bonne raison. Et laquelle ? Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Intéressant ! L'épau ! L'épau ! L'épau ! On m'appelle Link dans le milieu ! Ya ! Ya ! Ha ha ! Excusez-moi ! Alors, la mini carte vous montre votre environnement, vous apparaissez au milieu de la mini carte, vous ne pouvez pas accéder au détail. On serait pas ta future maison ? Parce que ça serait stylé. Ah, peut-être ! Après, il va falloir faire un petit brin de ménage, tu vois, mais la vie, tu vois, il faut un petit coup de balai par là, euh... Une petite réparation au niveau de la toiture peut-être également, regarde, mais pourquoi pas ! Ha 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 ! Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Hmm... Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Ouais, ouais, c'est un truc astral, on dirait, regardez. Professeur, cette statue... Il devait sans doute vivre ici. Le mec est pas un peu trop mégalomane ? Les peaux, les peaux, tu vas casser les peaux, on se fait jamais. Peut-être de l'ordre, ces peaux. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer, enfin ? Nyaa ! D'accord, c'est s'emballer. C'est quoi ça ? Professeur Fig ! Mais... C'est moi ? D'accord, je m'accine sur le truc. Comme c'est étrange, pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici ? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière ? De ouf. Quelle pièce ? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du Porto-Loin. Elle a disparu. Par Godric. On est dedans. Je ne peux y croire. Ça ronfle. Ça ronfle. Oh, le possible qu'il y avait sur la clé. C'est pas un piu-piu, tu sais, doucement. C'est un gobelin ? Y a quelqu'un ? Zéro chargement pour changer ça. Pour changer ça, de ouf. C'est vrai, c'est un rider. C'est bien de le dire. En vrai. Excusez-moi. Monsieur le banquier gobelin ? Bonjour. Oh. C'est impossible. Et pourtant. Un petit instant. Voyons voir ça. Ha ha ha. Salut. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. La Gringotts ? Le coffre numéro 12, je présume. Bon, bah oui. Précisément. La clé ? Le porte-loin de votre femme ? Oh, oui, bien sûr. Time. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. En vrai, je ne comptais pas te laisser y aller tout seul, je te rassure. Qu'est-ce que c'est fluide. Qu'est-ce que... Oui, monsieur. Wow, Gringotts, c'est pas trop fréquenté. J'avoue. La banque de rigottes, normalement, elle n'est pas comme ça. On est dans notre endroit, vous pensez ? Wow. Je veux la même attraction. Il n'y a aucun lag, les gars. C'est fluide. Et tous peuvent s'offrir ce genre de service. Ah oui, tu m'étonnes. Ah. Ah oui. Gringotts privés. La cascade des voleurs vous est déjà familière. Oui, oui, en effet. Je la connais, oui. La cascade des voleurs ? Ouais. Ouais. Allez, quand même. C'est ultra petit, les gars. Ultra petit. Allez. Bonjour, monsieur. Numéro du coffre. C'est un génère. C'est quoi son bracelet ? Il n'y avait pas comme de Laura, ton bracelet ? Ouais. Professeur. Le brassard que portait ce garde brillait. J'avais raison. Comme le réceptacle du porto loin, vous voulez dire ? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon ? Lui nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Hum hum. Louche. Est-ce que les gobelins de Gringotts ? On va voir quelque chose avec ce dragon. Nous y sommes. Quand as-tu ouvert ce coffre pour la dernière fois ? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. En fait, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dans ce coffre ? Le coffre 12. Merci pour votre aide. Je pense qu'il y a la magie ancienne là dont il parlait au début. C'est suspect. De ouf. Je m'enferme pas frère. Que devons-nous chercher ici à votre avis ? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous pourriez... La question pour le coffre 12 précise que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Mais... J'en étais sûr. Bonne chance. Bonne chance. Je ne m'attendais certainement pas à cela. Oh bah que moi oui mon pote ! Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Réveillon ! Réveillon peut-être. Réveillon ? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de la prendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous. Oh ! Alors, stabilisez votre baguette avec... Guidez-le là, le long du symbole. Quoi ? Wow ! Bon, c'était un peu tendu comme histoire. Réveillon ! Faut voir qu'on s'entraîne. Oui, bon t'as pas besoin de réveillon pour le voir frère. Bon, c'est sympa ! Une porte ? Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-au-loin. En effet. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Oui, je suis là avec vous, mais du coup on peut l'ouvrir. Et pourquoi il n'y a que moi qui le vois ? Wow ! Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves ? Qu'entendez-vous par là ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Mais c'est fluide les gars, il n'y a pas de changement. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. D'accord. J'aimerais bien avoir mon... Ok. Je ne peux pas voir Lumos aussi ? Ça pue. Il y a un truc par terre. C'est quoi ça ? Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue ? Quelle statue ? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Réveilio, j'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Réveilio ! Vous devriez peut-être lancer Lumos. Ok. Si, si, j'insiste. Ok, c'est comme ça qu'on apprend les sorts. Et après, on n'est plus obligé de le refaire. D'accord, d'accord. Alors, dans l'image de baguette Lumos qui a automatiquement été assigné à votre ensemble de sorts, le sortilège Lumos génère une lumière à l'extrémité de votre baguette pour permettre de voir dans les zones les plus sombres. Lumos ! Bravo ! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Ça pue ? Il suit bien la lumière. Ouais, ça pue, ça pue ! Ouais, ça pue ! Ah, d'accord. Ok. Ah mais ok j'ai pas l'habitude, faut que je prenne pas de la reporter à ceux là. Le but n'est pas tant que j'arrive à faire ça. Ok un protégo. Ah et ce type là c'est pour me dire que je suis en danger, d'accord ok j'ai compris. Regardez, voilà. Ok j'ai compris. J'ai presque envie de me prendre le jeu maintenant. Allez protégo à l'attaque ennemie. Bien Starlix. Le jeu est sublime ici. Si, moi je vois. Qu'est ce qui se passe ? Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part. Et on se l'homme, allez comme au foot, comme au foot. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Excusez moi. Non merde. Excusez moi je me trompe de sort. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette vieilleur. T floating à l'attaque, un petit coup à gauche, du petit coup à droite. C'est pas facile ! Oui. J'aime et se rire.